Dans notre séquence ping-pong ce soir, je reçois Michèle Fitoussi pour son roman Victor, paru aux éditions Grasset. Elle va répondre à une critique de Stéphane Guy Bourget du Figaro magazine. Michèle Fitoussi, bonsoir. Je vais vous présenter rapidement, il y a quelques titres qui vont rappeler des choses aux gens. On n'est pas des super-women, c'est des 87 déjà, La prisonnière, 99, un succès mondial. Et puis elle, le roman des femmes en 2005. Donc déjà, pour vous situer, vous êtes une fabricante de best-seller, on peut le dire. On peut le dire ça si vous voulez. Alors ce soir, on va parler de Victor, donc ce livre que vous avez édité chez Grasset. Et comme les éditeurs font bien leur travail, parfois je vais me contenter pour dire ce qu'il en est de lire le quatrième de couverture. Parfois, on n'y comprend rien dans le quatrième de couverture. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Alors qui veut adopter Victor ? Vieux monsieur solitaire, sans attache ni famille, expulsé de son domicile par son propriétaire. Cherche foyer aimant et chaleureux pour vivre heureux. Écouter la suite, écrire au journal qui transmettra. Parce que toute cette histoire de ce Victor serait relativement simple, si c'était un vieil homme que l'on recueille comme ça. Mais il va entrer dans la danse un magazine qui va en faire une affaire éditoriale. Et on verra par la suite ce que cela donnera. Donc c'est un peu ça, l'histoire de votre Victor. C'est un peu ça, voilà. C'est une comédie satirique, à la fois sur la vieillesse, ce qu'on fait des vieux aujourd'hui dans la société, comment on va les traiter, sur la grande presse, le bayeurisme, les grands mouvements de solidarité médiatisés. Et puis la compassion, que je trouve formidable. Mais comment ça peut vous entraîner très loin et parfois vous faire mal tourner. Alors on écoute donc Stéphane Guy-Bourger. C'est charmant garçon. Dire un bien fou de moi, mais je suis ravie. Bon d'abord je m'adresse à lui l'image fixe. Déjà il ne peut pas mordre. Bonjour Stéphane Guy-Bourger. Michel Fittoussi, bonsoir. Je suis vraiment désolé de venir vers vous de cette façon pour dire du mal de votre livre. Je me suis même demandé si je n'avais pas été trop injuste dans mon papier du Figaro magazine, en m'acharnant assis sur Victor. Mais vous vous êtes tellement acharné que vous avez eu envie de lui donner des coups de pied dans le tibia, si j'ai bien lu. Vous auriez dû parce que c'est vrai qu'on en aurait fini plus vite. Mais on va continuer. J'ai beau chercher une vraie bonne raison, quelque chose de dire que vous avez voulu toucher un fait de société important. Vous avez voulu faire un pamphlet romancé. Je ne vois aucune raison et aucune justification d'avoir commis Victor. Parce que tout est plaqué. Vos personnages ne sont pas incarnés et qu'on va de clichés en lieux communs. Donnez des exemples par hasard s'il vous plaît. Parlons quand même des personnages puisque comme vous avez demandé à Stéphane Guy-Bourger de donner des exemples de personnages qui ne les pas. Alors Victor donc, ce vieil homme qui est un ancien libraire très très cultivé. La famille, alors cette famille, décrivez-nous là. En fait c'est une famille de gens gentils. Le père est opticien, la mère est nutritionniste, il y a deux enfants, un chien. C'est une famille de Français moyens, très sympa, qui ont la compassion bandoulière, qui essayent d'aider leurs prochains, qui donnent de l'argent à des bonnes œuvres. Et voilà, ils lisent une petite annonce dans un grand journal global qui veut adopter Victor. Et l'annonce que vous avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire un vieil homme solitaire, on cherche une famille pour l'accueillir. Et tout d'un coup, ils se disent mais pourquoi pas. Et donc ils vont accueillir Victor le jour de Noël puisqu'on leur propose de le faire venir le jour de Noël. Et Victor va être un révélateur. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce sont des gens très gentils. Et ce sont des gens qui ont vraiment l'intention de faire une bonne action. Donc je ne m'en moque pas du tout. Je suis vraiment très 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 sympa avec eux. C'est la suite qui va être eux. Évidemment, Victor a un secret. Il apparaît en filigrane dans de courts chapitres. C'est aussi et enfin le manque total de d'empathie pour vos personnages. Ah ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, non, je crois qu'au contraire, j'aime beaucoup les personnages. Que ce soit Victor, ce vieillard dont on va se rendre compte qu'il n'est pas un si bon vieillard que ça. Mais moi, il me fait beaucoup rire. La famille que j'aime beaucoup, y compris les méchants. Moi, je les aime bien. Vous faites de la psychologie de bazar. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Le rédacteur en chef du magazine qui lance cette opération d'adoption est évidemment un homme de pouvoir cynique. Vous n'en avez jamais rencontré, peut-être jamais. Ça, c'est sûr que les patrons de presse sont toujours des hommes de pouvoir gentils et qui ne demandent qu'à aider à leur prochain. Ça fait beaucoup en si peu de pages pour un livre qui, à mon sens, ne méritait pas d'être carrément publié. Alors, cher Stéphane Guy Bourget, je vais vous proposer quelque chose. Si on créait une police des écrivains, par exemple, et que vous en soyez le patron, ça serait pas mal. Je vous vois très bien dans votre petit bureau, entouré de votre chère littérature, avec tous vos très bons auteurs. Et vous diriez, par exemple, Michel Fitoussi, vous n'avez pas le droit de publier en prison. Et vous m'en voudriez peut-être davantage. Non, je ne vous en veux pas du tout. Vous savez, avant de vous laisser poursuivre, je ne sais pas du tout ce que vous allez lire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est facile comme procédé, parce qu'on peut prendre n'importe quelle phrase sortie d'un contexte. On peut le faire dire n'importe quoi. Et je suis sûre que je ne connais pas vos exemples, mais ça va être vraiment ridicule parce qu'en plus, j'y parle vous. Par exemple, chez vous, il y a des phrases aussi sublimes et des images aussi fortes que « le vent ébouriffait les palmiers ». Oui, j'aurais peut-être pu dire « le vent décoiffait les palmiers », « le vent dépeignait les palmiers », « le vent jouait dans les palmiers », j'en sais rien. Peut-être que la prochaine fois que j'écrirai une phrase, je vais vous appeler pour vous donner mon conseil. Ça, je trouve ça magnifique que le vent puisse ébouriffait les palmiers. Je suis ravie de vous avoir plu. C'est une force poétique que chacun pourra juger. Il y a des scènes de cul tout à fait mais ahurissante. Selma Eckhart, son string, ses doigts s'insinurent dans son sexe. Alors là aussi, je suis désolée de vous clore le bec comme ça, ce n'est pas très poli, mais là encore, sorti du contexte, c'est une scène de comédie, c'est une scène qui est plutôt drôle, très drôle, même qui va vite. Et donc, ce n'était pas du tout une scène d'un érotisme ébouriffant, ni ébouriffant les palmiers, mais c'était vraiment une scène pour aller vite parce qu'il y avait un but, c'était quelque chose qui faisait plutôt rire. Plus fort, je veux t'entendre hurler. Tu aimes ça ? Oui, c'est bon. Ah Stéphane, 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 continuez s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, mais il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'amour. Voilà, vous n'auriez pas dû écrire ce livre, Michel Fitt aussi. Stéphane, je suis vraiment désolée. Et d'ailleurs, la prochaine fois que j'écrirai un livre, je crois que je vais vous appeler et je vais vous demander l'autorisation puisque maintenant, vous êtes bombardée chef de la police des écrivains. Alors, est-ce qu'on vous parlait de cette police des écrivains ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle existe encore ? Mais bien sûr, mais évidemment, si vous voulez, Stéphane Guy Bourget, je le connais bien parce que ça fait partie des gens que je connais, que je côtoie. Je fais partie d'un jury qui est le jury du Prix de Flore où c'est mes camarades depuis 13 ans et on s'engueule, on se bagarre parce qu'on n'est jamais d'accord les uns avec les autres. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose d'aigre et de pas très sympathique, si vous voulez, après tout. Je suis d'accord, il peut très bien ne pas aimer mon livre et vraiment, la critique est tout à fait normale et je suis même ravie que ça existe. Mais d'abord, il n'est pas obligé de l'ouvrir, il n'est pas obligé de s'énerver. Moi, quand je n'aime pas un livre, je le referme tout simplement, je le range dans la bibliothèque et je me dis peut-être qu'il y aura un autre lecteur heureux et je l'offre. Voilà, et c'est tout. Et puis, il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire, Daniel, c'est que dans la critique qu'il fait dans Figaro Magazine, il commence par, quand on referme ce livre à la dernière page, on vous voit sourire et vous ne devriez pas. Cher Stéphane, moi je souris parce que j'aime la vie. Alors, je vous souris parce que j'aime la vie et j'aimerais bien que vous en fassiez un petit peu autant parce que finalement, tout ça n'est pas si grave. Voilà, écoutez, une critique qui finit par un sourire, c'est quand même déjà beaucoup, je crois. En tout cas, Michel Fittoussi, je voulais vous remercier. Alors, on parlait de Victor, publié aux éditions Grasset qui font leur travail d'éditeur. Ça, je peux en témoigner et en attester. Je crois même que c'est Olivier Nora qui a colorié la page. Écoutez, alors, merci. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci.